Allez, c'est bon, il va être une heure. Salut les stations en fréquence, c'est 113.51 à vous tous, c'est de la part de DADY33 et c'est reparti pour le Q&A sur la scène du canal 27. Donc on est le samedi 23 avril 2016, alors j'ai entendu du monde en fréquence, Tenerife, 113.51, Chameau, 113.51, Oui, Chameau, en avant. C'est bon, c'est le président de la DADY33, je pensais qu'il n'y avait pas de personne sur mon téléphone, il y avait écrit l'internet, c'est pour ça, je pensais qu'il n'y avait pas de personne. J'ai eu quelqu'un en fréquence qui m'a dit d'aller sur le 19, le 19, le 19 quoi du coup, après, je n'ai pas reconnu qui c'était, voilà, je n'ai pas reconnu qui c'était, c'est le 185, on m'a dit d'aller, voilà. J'ai essayé de les aller faire un petit coup, là, j'ai demandé, mais personne n'a répondu, voilà. Là, je suis actuellement en cours, là, je suis actuellement en cours, et du coup, je n'arrête pas longtemps, là, je n'arrête pas dix minutes, là, après, je suis obligé de vous rentrer, là, voilà. Ok, chameau, alors, normalement, d'après les infos, on doit avoir le QTH de Tenerife, là, derrière, c'est-à-dire, Miguel ou Michel, 34 DIMA 937, qui devrait être à l'écoute, derrière. Miguel ou Michel, comme tu veux, est-ce que tu es là ? Ah, je ne l'ai pas entendu tout à l'heure, là, il y a cinq minutes de ça, bon, ce n'est pas grave. Eric, est-ce que tu es parmi nous ? Bon, il faut dire que là, c'est juste de commencer, donc, il n'y a pas de souci, ils vont arriver, il n'y a pas de problème. Voilà, juste avant, et puis là, alors, hier soir, chameau, voilà un petit peu ce que tu as loupé. D'un seul coup, la Propag, à moins que tu aies vu la vidéo, là, aujourd'hui, mais d'un seul coup, la Propag est montée, et on a eu la chance d'avoir le QTH de Tenerife, voilà, qui est au nord-ouest, au large de l'Afrique, si tu veux, à peu près, là, où c'est, quoi. Voilà, et il est resté avec nous quasiment jusqu'au bout de Queso. Et là, 20h55, par là, là, je l'ai entendu, là, vu de fait, là, derrière. Du coup, il s'est inscrit aujourd'hui, hier soir, oui, hier soir, sur le forum des hommes du routier, et il est actuellement connecté, là, sur le forum des hommes du routier. Donc, quand il est bon, ça, ça, il n'y a pas du tout. Donc, j'ai eu, comme ça, j'ai eu, comme ça, j'ai eu, comme ça, je crois que j'appelle l'éclat, donc, du coup, j'ai pas pu te envoyer le message, parce que je t'en suis plus, donc, du coup, je l'ai rappelé dans l'Afrique, voilà, et j'ai pas pu y aller la semaine, là. Ok, donc, je confirme, il y a bien Miguel qui est là derrière. Alors, ah, trop de monde aux quatre coins de France pour prendre le micro. Miguel, si tu m'entends, vas-y, on veut t'entendre, là, sur le QSO, vas-y, prends le micro, en avant-roule. Oui, mais il y a plein de QSO en cours, hein, je salue, hein, je salue, donc, le coin des hommes du routier, mais honnêtement, je vais mettre la panique, puisque plusieurs coins de France sont en QSO, hein. Voilà, je vous écoute, en tout cas, je reprendrai quand ça va se calmer un petit peu, merci. Ok, ben, tu vois, c'est une excellente nouvelle, ce que tu nous dis, ok, pas de problème, tu restes avec nous, et tu viens de nous confirmer qu'é bien, voilà, un peu partout, comme on le souhaite, un peu partout en France, les QSO se lancent, justement, à partir de 21h, heure française, sur le canal 27, donc, fréquence 27275. Donc, ce QSO est à l'initiative de chaque région, dans le mode qu'il le désire, AM, FM, USB, LSB, suivant les possibilités de chacun, suivant comment ça passe aussi. Je vois, ce qui nous concerne sur le sud-ouest, eh bien, on est bien obligé de se mettre en BLU, car le sud-ouest est une région extrêmement grande, donc les OEM sont assez éparpillés, et on n'a pas d'autre choix que d'être en BLU. Et pour ce, parce que là, comme à chaque fois, on fait une petite vidéo pour motiver les troupes un peu partout en France, donc, comme à chaque fois, le QSO du canal 27 est filmé dans cette première demi-heure, après, on voit, et tout dépend, après, du continu de QSO, de ce que l'on y fait. Et, retourne le micro sur Chameau, pour qu'il puisse t'envoyer les 2073, si tu arrives à l'entendre. Retour, Chameau. 2173, Michel, c'est ça, Miguel, c'est ça ? Je me suis mélangé les tassons total. J'ai pas vu, là. Miguel, je crois, Michel, je l'entends, j'entends séparir, là, de mon côté, il est passé par fort, là, nickel. Les 2073, c'est bon, soit. Oui, la station que j'ai entendue, là, tout petit, Santiago 1, les 113, 51, de la part de Dindy 33, QTH, Sainte-Colombe, entre Saint-Emilie en question, la bataille, en avant. J'entends du monde derrière, mais c'est beaucoup trop QRP, là, de mon côté. Allez, Eric, es-tu parmi nous ? Ah, j'ai pas d'info d'Eric, là, pour ce soir. Apparemment, pour commencer la question, là, on serait que tous les deux, là, Chameau, là, pour le moment. Ok, mais écoute, c'est pas bien, c'est pas bien, là, ça va arriver, là, ça va arriver. Là, encore 6, 7, 8, 9, là, encore 4 minutes, là, après, j'y vais, là, parce que j'ai des obligations, là, du pro, là, donc, du coup, je vais être obligé maler, après. Allez, 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 bon, t'as ça, quoi de neuf, quoi de beau, dans le vieux ? Ok, alors, hop, là, je crois que j'ai entendu quelqu'un enregistrer le break. Alors, euh, Mickuel, ou Michel, je sais plus, là, Michel, allez, peu importe, là, si. Tu as Nounours, qui est sur le QTH de Troyes, qui t'entend fort et clair, là-bas, mais c'est pas loin de Paris, hein, si tu patroules la ville de Troyes. Et donc, là, il t'entend très bien, là-bas, sur le QTH. J'ai entendu une station derrière, oui, en avant la station. Bon, d'accord, euh, c'était quoi, la question, Chabot, désolé ? Ah, je t'ai demandé quoi de neuf, attends, là, euh, de ton côté, là, quoi, non, enfin, je t'ai demandé quoi de neuf, là. Bon, là, ok, ouais, donc, du coup, je t'ai dit, là, je vais essayer de voir, pour être une prochaine, pour essayer d'y aller, mais du coup, comme, euh, je suis en plein, euh, en plein boum, là, euh, ça va être dur, dur, ça va être dur, dur, mais bon, euh, j'aimerais bien essayer d'y aller, bon. Donc, comme je suis en plein tranché, après, il faut que je coule la chape, euh, vous savez, ce qui va me laisser à l'axe de temps, c'est quand, euh, je vais attendre que la chape, euh, sèche, parce que là, il faut que j'attends d'un repris qu'un jour avant de monter, euh, avant de monter mes, euh, mes partenaires dessus, voilà. Donc, là, à ce moment-là, je pense qu'il y a un moyen que je puisse y aller, quoi. Oui, enregistrer le break. Euh, parce que là, qu'est-ce que tu fais exactement, là, chez toi, là, euh, Chabot, là, pour que tu couilles une chape ? Bah, tu veux, euh, j'ai, euh, j'ai une terrasse à faire, là, donc, du coup, euh, tu veux, comme, euh, Le sol n'est pas trop droit, c'est, euh, comment dire, je fais une, euh, une tranchée pour que ce soit 50 partout, je vais couler, euh, je vais couler, euh, eee, je viens couler, euh, donc, euh, le, beaucoup, etc. Voilà, voilà, attention, toit ce que je suis en train de faire, là, je ne sais plus comment, enfin, oui, et après, euh, euh, donc, euh, je vais couler, ça, je vaisける un parfum, je sais quoi. D'accord, ok, il y a eu un break, avec ta permission, Chameau, on va faire entre le break, en avant le break. Ok, Jean-Marie, j'ai pas mal de bruit, de mon côté, en fréquence, il y a la propac du côté de la M qui monte un petit peu. Alors, pour commencer le QSO, il y a Chameau, Fleuron, 14 ODR, 007, qui n'est pas très loin de mon QR1. Il y a Miguel ou Michel, 34, Lima Alpha, 937, Tenerife, qui est derrière aussi. Mais il y a énormément de monde qui lui arrive de son côté, ce qui fait que là, ça ne lui est pas évident de suivre le QSO. Donc, tous les QSO, là, du canal 27, sur les différentes régions, là, ont commencé en même temps. Alors, ce qui fait que ça fait un petit peu cacophonie, là, de son côté. Et toi, maintenant, qui viens d'arriver, voilà, les bains sur 1351, toi, de la barre de Dindy 33, voilà. Et comment vas-tu ? Ah, j'ai pas tout compris, là, Jean-Marie. J'ai pas tout compris, là, très petit, très juste, là, voilà. Comme tu sauvais, c'est mon lit, là. Ok, d'accord, ben, ça va, tu passes quand même relativement correct, là, de mon côté. Et là, de mon côté, là, je peux pas faire plus. Si je t'arrive pas très fort, je préfère pas faire plus. Je risquerais de cramer la boîte à propage. Hachi. Hachi, on va être inquiétant. Allez, il passe à plus de ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, je vois que le stand-by est en l'échoque. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres stations fréquences qui voudraient rentrer dans le QSO ? Là, tour de contrôle. Es-tu parmi nous ce soir ? Hé, 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 hé. Jean-Marie, que se prévient, les soins s'entraînent, c'est qu'à terre, à l'avis. Allez, 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 tous les soins s'entraînent, c'est qu'à terre, à vous tous, les amis. Mais alors, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors qu'au contrat 3, avec qui j'étais cet après-midi, On parle d'un bouillon, là, là. Hé, 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 le soir, c'était pour ce tour. Et c'était, euh, c'était un lève-tour. Alors, ils préconisent que tu fasses tant qu'un show. Le matin, entre 5h et 6h, c'est pour rigoler. Voilà, le matin, c'est mort, pas le soir. Ouais, ouais, Achille, les boxe sont très à toi, la tour de contrôle. Ouais, ouais, Coco 33, je le connais bien, Achille. Démant bien que lui, il part au 144 à 20h. Hé, 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 20h, c'est l'heure, à peu près, où on se met un peu tous, tous au gastro-solide, Achille. Ouais, retour sur Belfégor, pour voir si tu entends, Michel, la tour de contrôle qui est au Nord-Gironde. Ok, j'ai raché, Achille 33, c'était raché, voilà, allez, j'ai fait ça. Ok, d'accord, retour Chameau pour la tour de contrôle. Ok, hop, c'est fonctionnant, voilà. Voilà, c'était la radio qui était en route. Ok, ok, bon, je vous sois bien tout le monde, là, je vous sois bien tout le monde. Là, je suis désolé, je vais devoir vous laisser, là, j'ai dépassé les 3 minutes. Voilà, voilà, je vous souhaite de belge 73 à tous, là. Mais bien, à bientôt, là, pour le prix de l'éducation, là, pour vendredi prochain, là, si jamais je suis contre, là. Voilà, le belge 73 à toi, lundi, et le 73 à la Roi des Londres, ici. Ok, elle te retourne ça, sans problème, justement, elle est en train de regarder la 6, c'est Hawaï 5-0. Hachy, ok, Chameau, bon pro à toi, à plus tard. Ok, ok, bye-bye, bye-bye. Coco, tu nous as fait mentir. Hachy, les boss à 1351, Coco, content de t'avoir parmi nous. Eh bien, tiens, justement, il y a la taux de contrôle qu'il y a avec nous, là. Ah oui, il n'y a pas de problème, voilà. Bon, je ne sais pas si je vais marcher dans le temps, parce que je suis écarticamétrique, là, voilà. Et au bout du moment, après, il se coupe, voilà. Alors, donc, les bonnes invités, bon, mais au Père Michel, que je vous laisse après-midi, voilà, pas de problème, il y a toutes les autres stations, voilà, il y a un mari, il y a pas mal de personnes, elle est coupée à l'école. Ok, c'est génial, merci à toi, de nous avoir rejoints, là, dans le QSO. Alors, Coco 33, on a en même temps Miguel ou Michel, c'est-à-dire l'indicatif 34 Lima Alpha 937 du QTH de Ténérife, là, qui est avec nous, dans le QSO derrière. Mais bon, là, tous les QSO, là, du canal 27, à travers toute la France, en commençant en même temps, est-ce qu'il fait que, là, du coup, ça lui fait pas mal de cacophonie, là, de son côté, là, sur Ténérife, et il a un petit peu de mal à suivre, ou plutôt, il craint que s'il prend le micro, pour le coup, tout le monde lui tombe dessus, quoi. Achis trois coups. Retour, Coco. Oui, ça fait un mal, ça fait un mal, dans des... Voilà, bien que ça pouvait bien, j'ai un petit coup et tout avec le Père Michel, là. Voilà, c'est un salon de Montcure, là, il est pas bien loin, c'est pour ça qu'il me recevait de s'il faut. Voilà, bien que lui, là, sur un petit peu la facine, au Père Michel, attends, Michel. Oui, merci qu'on comprend autour du micro, je l'ai... j'ai trois amis à Rémy, la demande de se traverser. Oh, tu m'as rigolé. J'ai réjeter le madère sur le clé son soir le matin, entre ses quarts messieurs, mais pas le soir. J'ai pas dit d'avoir vampirné, mais le tapis est présent de tout le monde. Allez, retourne-toi, comprends-moi, tu es plus tombé. Le matin, Rémy, il n'est pas sur la fréquence, c'est le droit coup. Ça passe bien, il n'y a pas de problème, ça passe bien. Là, je monte avec une décamétrique, mais j'ai un problème, au bout d'un moment, il y a des moments où elle se coupe, je le reçois, mais elle ne met plus. Voilà, elle est méprie. Non mais là, ça marche, ce décamétrique, là, il marche bien, là, ça va. Je vois que ça marche bien. Non mais, allez, je vais entendre le micro à Rémy. OK, merci pour ton micro. Alors, voyons si Eric, 14 Victor Eco 27, est arrivé dans le QSO. Eric, tu es parmi nous ? Ah, je suis étonné, je n'ai pas de nouvelles d'Eric. Je n'ai aucune info, ni côté internet, ni côté 600. Je pensais, pourtant il me semblait qu'il reçoit, il nous avait dit qu'il serait là parmi nous ce soir. Bon, il a dû avoir un empêchement, j'imagine, entre temps. Et il est parti de chez moi, il était presque 18h, alors après, il arrêtait de péter leur terrain. Je sais qu'il y avait des matériels, des arbres pour monter au quatrième étage. Et puis, la route n'était pas très très bonne, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Alors, il a dû boire dans le champ d'air, il leur faisait prendre pris un peu de route. Ah, ben voilà, je comprends mieux, quoi. Ok, ben c'est pas grave. Ça a l'air d'aller mieux, là, ce soir, Michel, au niveau des cordes vocales. Non, c'est pas histoire de dire, on va peut-être pouvoir lancer le truc. Non, non, le message est bien clair. Tu nous donneras, tu nous diras, de toute façon, quand tu voudras qu'on parle de l'arrivée de la télé, de l'évolution de la télé, de toute façon, ça, il n'y a pas de souci. Quand tu te seras un peu... Ah, merde, tâche, bafouille ! Quand tu te sentiras prêt, il n'y a pas de souci, on partira là-dessus. Ah, ok. Sylvain, Sylvain, est-ce que tu nous entends ? Les 213-51, toi, Sylvain, il n'y a aucun problème. Sylvain, si tu veux rentrer dans le QSO, on te laisse la place, on te laisse la place, on t'ouvre la porte. Sylvain, si tu es en fréquence derrière, vas-y en avant. J'ai beaucoup de bruit de mon côté. C'est un peu... pas mal la cacophonie, il y a la derrière. Michel, je ne sais pas si tu l'entends, Michel, Sylvain, je veux dire, mais là de mon côté, ça ne passe pas. Ah, il y en a qui ont un langage très coloré, ha, 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 chi. Ok, j'ai entendu quelqu'un là parler derrière, qui était pas mal décalé. Oui, la station, l'éventure 1351, à toi de la part de QSO du canal 27 au secteur sud-ouest. Si tu pouvais nous revenir là, qu'on essaie un petit peu de clarifier la chose. Ok, ça va, j'ai compris, j'ai clarifié et c'est bien, je ne sais pas, d'Espagne ou je ne sais pas, là, c'est pas très français en tout cas. En tout cas, Chameau, il a dû quitter de QSO car, bon, voilà, il est actuellement au pro. Bon, ben, les obligations professionnelles passent avant le reste, normal. Il y a toujours Michel qui est derrière, mais avec la son module qu'il a ce soir, ça ne lui est pas trop possible de participer au QSO, mais il est quand même derrière. Votre Michel, la tour de contrôle. Oui, je peux, c'est que moi, il m'attend, alors je salue, mon nom, mon livre, de l'autre côté, les frontières. Oui, oui, mais c'est le cas qu'on vous dit à l'Espagne, à la Brésiline. Alors, il y a un tas d'hôtels, il m'est aimé, je le plaît. Voilà, ben, on en va, c'est le retour. Il doit être béni, il est à l'échelle. Oui ! Ha chi ! Affirmatif ! Oui ! Bon, ok. On va enchaîner, ce n'est pas grave. Oui, j'ai vu ton passage, Michel, sur mon forum. Du côté de la partie musée, j'ai rajouté quelques postes. La liste s'est pas mal allongée, avec quelques vieilles marques. Je ne sais pas là si tu as jeté un petit peu tout ça là, Michel. Oh la mâche ! Ouais d'accord, c'est surtout en AM là qu'on a toute cette propague. Oh, Michel, tu as dû tourner l'antenne là pour voir si tu entends d'autres stations. Ça a dû disjoncter, on dirait, du côté de chez Michel. Eh, Coco, tu es toujours là ? Oui, 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 je suis toujours là, voilà. Moi, Michel, je ne l'entends plus, voilà, je ne l'entends plus. Comme tu dis, il doit faire un petit peu de galette, voilà, il doit faire un petit peu de galette, alors, Michel, oui, la tour de contrôle, ok. Oui, justement, là, pour Tenerife, c'est, alors, quand il s'est inscrit sur le forum des ondes de routiers, c'est Miguel qui a décrit, et non, pas Michel. Alors, Michel, c'est la traduction de Miguel, c'est ça ? Eh, retour, on a tour de contrôle. Ah, mais on est-ce pas ici en Portugal ? Oui, c'est ici, mais là, c'est... D'accord, ok, c'est la même chose. D'accord, ok. Duvez, on compte de toi ! Ah, tu dois, tu dois, tu dois me draper en type sœur ! Que le patiente un peu parce que j'ai déjà tapé pignés ! La midi t'est à 23h, ont 20h30 ce soir, elles sont à retard ! Retour à toi, coco ! Ils m'ont attendu à Tenerife là, j'ai sur les esprit les gens dans le droit, voilà, il n'y a pas de problème, Elle n'a pas de roche, elle me le rend pas à l'heure toujours. T'as découlé, j'ai pas le papy, c'était deux objets. T'as bien raison, t'as bien raison, on est là, c'est pour rigoler, on est à la procurer, c'est sûr. C'est sûr. On va retenir le micro à Rémi. Ok, Coco, t'as pas encore sorti le camping-car ? C'est le printemps, normalement c'est la période où les retraités sortent, justement, on partent le voyage. Oui, mais on part en voyage, parce qu'il y a quelques mois de travail, parce qu'il y a quelques mois de travail, voilà, c'est pour ça. Ok, j'ai à peu près compris ce que tu vas dire. Bon alors Eric, tu te fais désirer ce soir, t'es toujours pas là ? Il s'est fait punir, oui, il est corrigé de vaisselle ce soir, Rachi. Oui, la tour de contrôle. Oui, j'ai vu que tu étais passé là sur mon forum. Alors, t'as dû voir que la liste au niveau des postes, dans la partie musée, là, s'est allongée. Ok, t'as regardé un petit peu ça, non ? Ah, ça passe mal ce soir. Ok, Belfegor, est-ce que tu es toujours là, ou tu n'es pas en sécurité, vu le bruit qu'il y a ? Oh là là là, ben j'ai l'impression que ce soir, le QSO, il ne va pas faire long feu. Il y a pas mal de bruit, malgré le peu de puissance qu'on utilise, là, ça n'arrive pas à passer. Je pense qu'on ne va pas faire de vieux choses, là, c'est sûr. J'ai une station qui était en train de rouspéter après quelqu'un d'autre qui est arrivée de Belgique. Il y a encore les Italiens derrière. Il y a la Belgique, il y avait une charmante YL qui a demandé le QSO national. Enfin bon, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas évident de faire des QSO comme ça. Voilà, je ne serai pas plus long. En retour. Ok, ben si, au contraire, ça fera toujours plaisir de t'avoir, de continuer à t'avoir là parmi nous, là, dans le QSO. Au contraire, le QSO national du canal 27 peut s'exporter jusqu'à Ténérife, il n'y a aucun problème. S'il y a d'autres QTH francophones qui veulent participer au QSO, bien au contraire, ça va être grand plaisir. Ah non, au contraire, tu peux rester parmi nous, il n'y a pas de souci, Michel Ténérife. Oui, mais limite, pourquoi il n'y a pas de problème ? Ok. Il y en a un qui reçoit tout un limite, et c'est que je vais dire qu'il y a le QSO qui reçoit. Oui, ok, ben, tu as justement, tu es Michel Ténérife pour Michel, la tour de contrôle. En avant, Michel Ténérife. Ok, oui, bonjour Cédric, j'entends le département 70, là. Cédric, tu as fait un petit essai, si tu veux, sur fréquence moniteur. Voilà, bon, ben, c'était bon, c'était un petit compte rendu, je fais d'ici, hein. Bon, prochainement, je vais remettre mon petit logiciel, là, il est débranché, mon enregistrement. Et je ferai passer un petit message, là, maintenant que je suis déclaré sur le site. Ça ne s'est pas trop mal, hein, j'ai eu quelques correspondances. Et je ferai passer le petit message, hein, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on entend ici. C'est absolument impossible à faire un QSO normal, à faire un suivi, puisqu'on parle à Pierre, c'est Paul qui répond, c'est Durand qui va se fâcher, c'est Jean-Baptiste qui trépigne des pieds, enfin bon, j'ai même eu deux, trois grincheux, là, qui m'ont lancé des vannes pas très agréables. C'est pas que je ne veux pas repasser le micro dans la direction, c'est qu'on ne sait plus repasser le micro, quoi. L'hier soir, j'avais l'impression de parler sur Bordeaux, j'étais rendu dans le Grand Sud, enfin voilà. Mais bon, c'est normal, hein, c'est un peu logique, alors quand c'est comme ça, je me retire sur la pointe des pieds, j'écoute, et quand ça se calme un petit peu, je refais surface. Voilà, allez, je me dis 33 pour Cédric qui est derrière, là, je ne sais pas si Cédric va pouvoir correspondre entre vous, là, parce que ça fait une petite distance, quand même, hein, entre le 33 et le département 70. Voilà, Cédric, je te repasse le micro, si tu m'entends, en direction de tes amis. Non, bon, impossible, hein, impossible, il y a 5 stations qui répondent en même temps, donc, il doit y avoir 5 Cédric, je ne sais pas. Allez, je vous écoute, hein, je suis toujours derrière, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, bonjour, on prend le micro. Ok, merci pour le retour du micro. Alors, je vais renvoyer le micro de suite sur Michel, la tour de contrôle, justement, pour qu'il puisse, là, te parler un peu, quand même, là, pendant que tu es là avec nous en fréquence. Le retour du micro, Michel, la tour de contrôle. Oui, mais avec l'ami, du 34, là-bas, il y a très très longtemps que nous faisions des questions sur mon nom, avec son petit copain, qui est sur, euh, ce n'en reste pas jusqu'à ce qu'il se trouve sur un disil, euh, je, euh, je, euh, non, mais, euh, il n'y a pas de problème, mais moi, je m'amène à sa place, parce que moi, qui suis à l'horizontale, je ne vous dis pas la carte qu'on dit. Alors, lui, il y a plus, qui reçoit toute l'émule, toute la division qu'on voit, et puis, je n'ai plus ses oreilles. Euh, retour à toi, Michel, si tu m'en rends pas. Ah oui, oui, Michel, moi, il n'y a pas de souci, je te reçois très bien, hein. Bah, écoute, moi, je suis dirigé, bon, que je me mette en horizontal ou en vertical, c'est quasiment pareil, et moi, je suis de plein 30 degrés, donc, euh, bah, il y a tout, il y a toute l'Europe, là, euh, tout à l'heure, il y avait la Belgique, il y avait, euh, il y avait les Italiens, il y avait les Siciliens, j'ai fait un petit coucou sur la ville de Rome, il y avait la maman qui faisait la cuisine, on entendait même les plats avec les ustensiles, les gamins qui criaient derrière, ah, je suis pas le fort, les Italiens, hein, attention, hein. Donc ça, c'était juste avant, euh, avant, avant le QSO, quoi. Oui, parce que je pense qu'il doit y avoir un horaire de démarrage, là, je ne suis pas encore trop bien rodé, et j'étais, justement, avec des stations, euh, sur Alex, et des stations de Nîmes, hein, qui passaient, mais vraiment costauds, puis après, ben, tout s'est mélangé, puis c'est plus possible. Et ça passe très bien, donc la tour de contrôle, pas de problème, 50 minces ici sur l'île de Ténéris, sur la tour de contrôle de l'aéroport Cid. Je suis à voile d'oiseau à 2 km de la tour de contrôle. J'ai envoyé 2-3 liens, M. Dundi 33, pour le locateur, c'est des outils bien sympathiques pour localiser les stations. J'ai balancé ça sur le titre qui est vraiment très bien fait. En tout cas, il y a l'histoire des photos qui ne passent pas bien au niveau de la taille, mais bon, je vais régler le problème, on va voir ça. Allez, je repasse le micro, je ne suis pas plus loin. Ok, pour la taille des photos sur le forum de Pascal, quand tu choisis la taille, tu prends 640 pixels au niveau largeur. Voilà, c'est la taille la mieux adaptée pour le forum. Et une fois que la photo est téléchargée, tu as 2 liens qui se proposent. Le premier lien, c'est pour la vignette, et le deuxième lien en dessous, c'est la taille de la photo telle que tu le désires. Voilà, retour le micro. Ok, je réponds au département 70, oui, mais je ne veux pas couper. Voilà le problème de faire QSO d'ici, parce que je salue le département 70. Je ne sais pas que je ne veux pas répondre, mais j'ai essayé d'écouter le 20-33 qui est en train de me faire quelques explications. Allez, je vous écoute, je vais se derrière un petit peu, là, puis ça va peut-être se calmer, je ne sais pas, il y a peut-être une petite vague de propagation qui va passer d'un côté ou de l'autre. Mais, ah oui, ça je vais vraiment faire l'enregistrement pour, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'après, ça met trop le bazar partout, puis il y a des stations qui peuvent se vexer, mais c'est indépendant de la bonne volonté, c'est bien le central. Voilà, je te salue mon copain Cédric, je t'ai entendu dans le fin fond, dans tout ça, mais je te salue, je suis maintenant raccordé avec le site, donc il n'y a pas de soucis, on peut se faire des petits coucous très rapidement, ça marche bien, la messagerie instantanée, c'est faux-clos, c'est impeccable. Voilà, avec un petit smile qui va bien, voilà, parfait. Allez, je repasse sur le capitaine et puis je vous écoute, je ne reprends plus, je reste derrière. Alors Michel, il n'y a pas de capitaine ici, ainsi trois coups, ouais, là, mais disons que là, c'est vrai que le QSO du canal 27 est un petit peu, au passage, victime de son succès. Il est clair qu'un jour ou l'autre, ça va devenir un petit peu trop excessif, et bien il n'y a pas de problème, on n'hésitera pas à faire QSY sur les fréquences voisines, ou carrément le canal voisin, au-dessus, au-dessous, peu importe, ou alors toujours en uniforme Sierra Bravo, ou en Lima Sierra Bravo, de toute façon, tout est possible, il n'y a pas de problème. Là, c'est vrai que là, vu la cacophonie que tu nous dis, va faire qu'on y pense très fortement, justement, à faire rapidement un QSY comme ça, pour ne plus trop gêner la fréquence pour les autres QSO qui sont en cours. OK, bon, visiblement, il ne m'a pas trop entendu, ou peut-être que, voilà, il a vraiment trop de monde de son côté, c'est... Retour Michel, non, retour Ludovic, d'ONU33, Florek, voilà, toi qui viens d'arriver dans le QSO, alors, est-ce que tu as reçu, là, correctement, justement, le secteur de Ténérife, là, de ton côté ? Ténérife, ça arrive au Ténéife, au Ténéife, au Ténéife, au Ténéife, au Ténéife, au Ténéife, c'est pareil, enfin, oui, oui, pour l'enfant, c'est facile, c'est de nos copies particulièrement, mais en tout cas, moi, ça arrive vraiment, un signal largement neuf, une radio de 5, c'est très bon, donc, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de soucis, ça fait bien plaisir d'en prendre un petit peu, quand il y a personne comme ça, à l'étranger, c'est quand même plutôt pas mal, c'est bon, un peu comme ça, c'est assez sympa, avec un petit peu de l'adnail, quand même, c'est sympa, il faut bien dire, ouais, formatif, toi, heureusement que t'as l'heure de Jean-Bip, puisque là, pour le coup, là, sur la fin, je ne savais pas trop à quel moment t'allais lâcher le micro, t'enais qu'il y a une station qui est un petit peu surmodulée, là, sur le coup, hein, OK, alors, bon, Chameau, je sais qu'il a couverté, euh, Michel Ténéife, bon, il a de gros problèmes pour pouvoir nous avoir en fréquence, il a, euh, il a, c'est la véritable cacophonie de son côté, donc on va pas le déranger plus que ça, euh, Belfigorm, voyons, Belfigorm, est-ce que tu es toujours parmi nous ou pas ? Non, ça marche bien, Denis, hein, ça marche bien, mais quand tout le monde parle en même temps, c'est pas évident, quoi, parce qu'après, on fait des malheureux, alors, c'est pas bon, c'est pas le but du jeu, hein. Non, non, c'est sûr, OK, d'accord, non, mais c'est sûr, non, mais ce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le QSO du Canal 27 est un petit peu victime de son succès, c'est, euh, c'est un petit peu, le, le, on peut pas tout avoir, hein, c'est, euh, bref, il va falloir qu'on, euh, qu'on commence à prendre l'habitude de, 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 de faire QSY, c'est vrai que, ça risque d'être un petit peu compliqué, bon, de toute façon, hein, euh, tout le monde sait comment, euh, faire pour nous retrouver en fréquence, hein, il y a pas de soucis, hein, il suffit de, il suffit de se décaler un petit peu à droite ou à gauche, et puis, euh, on a vu le fait de, 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 de retrouver le QSO, quoi, hein. Ben oui, ben oui, ben oui, ça c'est le, c'est, c'est le problème. Moi j'ai fait une petite suggestion tout à l'heure, hein, parce que, honnêtement, là, depuis tout à l'heure, là, je fais des Aesia entre 75 et 70, euh, le 70 est dégagé, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un chat sur 70, alors, je sais pas, il y a peut-être une raison particulière de rester sur les points 5, est-ce que c'est, c'est plus pour les copains qui ont des canaux fixes, enfin, je sais pas, il faudra peut-être en discuter. C'est, 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 c'est une simple suggestion de peur, hein, attention, hein, moi je, je, je veux pas me mêler des habitudes, hein. Ah non, mais, euh, tout est modifiable, tout est envisageable. Ah, si, non, alors, euh, pour t'expliquer comme ça, vite fait, sans monopoliser trop longtemps, alors, le QSO, j'ai ma femme qui vient d'éclater de rire, je sais pas pourquoi, euh, moi aussi j'ai un problème de tenir le micro trop longtemps, quoi, euh, alors, pour t'expliquer comme ça, euh, on va essayer, je vais essayer de le faire vite, hein, à l'origine, euh, le QSO du canal 27 est fait pour, euh, en souvenir du bon vieux canal 27, je vais y arriver, qui était autrefois un canal d'appel, voilà. Voilà, et, euh, du coup, euh, tout a démarré, là, du, euh, du, euh, du côté de la Camargue, c'est-à-dire par un OEM qui s'appelle Patrick, là, qui est sur la Camargue, c'est lui qui a annoncé l'idée de, euh, eh bien, de se mettre à faire des QSO là-dessus, justement, et, euh, ça a fait son petit bonhomme de chemin, voilà, et, euh, chaque région s'y est mis, euh, via, euh, via Internet, ainsi de suite, pour en arriver, euh, là où on s'en est aujourd'hui, et on voudrait continuer à faire encore plus, à, euh, à ramener encore plus, à inciter encore plus de monde à venir, là, sur, sur le QSO du canal 27, et, justement, et, euh, alors, certains OEM aimeraient bien qu'on le fasse tous les soirs, mais, je crois que tous les soirs, non, c'est, c'est pas possible, c'est ingérable, euh, d'abord parce qu'on n'aurait plus rien à dire, ah, 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 hill 3 coups, et puis, bon, on a tous nos priorités, hein, euh, non, là, ce serait, donc, euh, on reste les vendredis soir, samedi soir, euh, à partir de 21h, Alors, évidemment, certains aimeraient plus tôt, d'autres plus tard. Bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde, donc pour le coup, ça reste à 20 heures. Voilà. Et pour le choix du mode de transmission, donc, initialement, c'était prévu en AM. Comme il se doit, vu qu'on est sur les 40 canaux normaux, mais vu la distance des OM, on est très vite passé en BLU, parce que là, ce n'était pas possible. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Pour ma part, sur le sud-ouest, j'ai bien mis un an avant de commencer à avoir des stations en fréquence, justement, sur le QSO du canal 27. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'au début, je m'entêtais à rester en AM. Voilà. Et pourquoi sur les 40 canaux ? Eh bien, c'est justement pour tendre la main, pour avantager les OM qui n'ont pas de poste débridé. Voilà. Ce qui fait que, voilà, on essaie d'arranger au maximum tout le monde, pour faire revivre au mieux la Sibi, pour mieux redynamiser tout ça, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Redonner le goût de la radio, justement, aux anciens, aux anciens, et ainsi de suite, quoi. Mais autrement, il n'y a pas de problème. On peut, là, de suite, là, la minute, faire QSY, comme le suggérait tout à l'heure Michel Latour de contrôle, en terminaison zéro, comme par exemple sur le 27 270. Pour toi, Ludovic, Ludo 33, ça veut dire 5 kHz en dessous. Voilà. Donc, Michel Ténérife, il n'y a pas de souci. Là, on peut tout de suite, là, descendre 5 kHz plus bas, ou ce serait plus calme. Ok, pourquoi pas, je répète pas, pour voir, donc, on peut faire un effet, hein. Et voilà, c'est marrant, il y a quelqu'un qui dit, c'est vous que j'entends, Dindy ? Je crois que c'est toi que j'entends, la maman qui fait la cuisine. Et non ! C'est marrant. C'est bien, puisqu'on peut réquivier le thére, là, d'ici, hein. Réquivier le thére, voilà. Allez, ben, on peut faire un petit thé, hein, mais après, ben, voilà, il n'y a pas. Moi, je suggère, après, on verra, hein. Mais c'est vrai que l'idée de son est très bonne. Ok, d'accord. 2833, Michel, la tour de contrôle, Michel Ténérife, l'ensemble des stations qui sont sur le QSO, qui participent au QSO, ainsi que les écouteurs, on descend tous 5 kHz plus bas, c'est-à-dire sur le 27275, 70, n'importe quoi. Voilà, on descend tous sur le 27270, pour que ce soit un peu plus calme. C'est parti pour moi. Quelle limpidité ! Quelle limpidité, voilà. Je pars un petit peu pour les stations qui veulent se caler. Donc voilà, retour à vous, là. Ok, donc, voilà, il n'y a pas de problème, je suis rendu. Je vais faire un retour de micro sur Michel, la tour de contrôle, pour voir s'il nous a suivi également ce QSO, comme ça, ça permettra par la même occasion à Ludovic, 2U33, de pouvoir se caler correctement. Retour de Michel, la tour de contrôle. Oui, quel repos pour les oeilles. Mais dis-leur, mon ami, il est mis, toi qui veux attirer du monde, les intéresser, méfie-toi, c'est un vieux papier qui te parle, c'est ton histoire, là, ça peut être un gouton à double tronc, ça. Parce que si ils voient qu'il y a trop de surmodulations, que c'est, comment dirais-je, il y a trop de bruit de fond, ben, ils ne suivront pas. J'ai vu que tu avais fait apparaître qu'éventuellement on aurait le canal de dégagement sur le 270, ben, il faut le faire connaître. Et là, là, tu vas avoir du monde. Parce que là, il n'y a pas toute une surmodulation. Du Brésil, les compagnies, pour le moment, ils ne nous ont pas trouvés, on est tranquilles. Moi, je te donne un point de vue. Maintenant, c'est pas moi le patron. Retour à toi. Non, non, plus, je ne suis pas patron. Je ne suis même pas payé pour... Ah, si ! Ok, euh... Ouais, non, mais... C'est pour... Euh... Ah, ben, je ne sais plus quoi dire. Tu m'as coupé la chic, là, Michel. La tour de contrôle. Je suis doué, quitté le retour, au milieu. Ah, oui, euh... Ludovic, d'OLU-33, est-ce que tu nous as suivi ? Mais, apparemment, il a quand même un émetteur récepteur qui passe de m'attention. Est-ce que j'ai compris ? Ben, je... je ne sais pas, j'ai eu un peu de mal à sortir par moment. Euh, j'ai un petit peu zappé, euh, son... son explication, car j'essaie en même temps de faire le suivi, là, côté internet. Quoique, sur internet, je n'ai pas dit qu'on était là, hein. J'ai... je n'ai pas eu le temps de le faire. Je ne peux pas être partout, Hachy. Euh... Ludovic, d'OLU-33, est-ce que tu nous as retrouvés ? Et en plus, il fait du duplex, Hachy. Ouais, effectivement, ouais, ben, il y a des difficultés de réglage sur ce poste-là, on a raté l'occasion d'en discuter, mais il y a un petit truc qui est quand même pas pratique, car pour à la fois caser, quelle est l'émission à la réception, c'est un peu galère, des fois. Euh, donc quand on sait que l'écoute est assez facile, du coup, on n'a pas forcément les réflexes de tourner le bon bouton au bon moment pour l'émission, donc on parle dans le vide, voilà, et bon, ben, c'est pas grave. Allez, ben, retour, retourne, Hachy. Hachy ? Ah, pardon, l'attour de contrôle. Oui, oui, Claude, tout le monde qui apporte à l'équipe de la radio, à tous nos voisins qui se voisent obtenu, je pense que pour tes oreilles, tu dois apprécier la différence de bruit de fond. Ah ouais, c'est beaucoup mieux, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, il y a toujours l'antenne à côté, la grande antenne qui m'embête, mais celle-là, on ne peut pas l'enlever, donc il faut quoi faire avec. Oui, mais il faut m'en voir, c'est normal, ben, tu vas pas m'en remettre ici, quoi. Mais après, oui, ça fait plus tard. Retour, Michel, dis-toi, j'aurai qu'il est en 24. OK, OK. Voilà, j'ai la fameuse ISS qui vient de passer à côté de chez moi, là. Je suis un admirateur de ce satellite, là, qui fait le tour du globe en 92 minutes. Donc là, je l'ai même passé sur le site, l'adresse qui est vraiment très intéressante, là, l'ISS observation. Et le temps qu'on discute, le temps qu'on discute en une minute, elle a fait du chemin. Donc là, je vais l'avoir en direct, là, c'est quelque chose d'assez fantastique, ça. Donc j'ai un site avec des prévisions sur 15 jours, donc à différentes étapes en fonction de l'alerte que veut bien nous donner la NASA, quand c'est inscrit. Donc l'alerte de la NASA nous donne un seul passage, donc le meilleur. Et puis, alors là, où est-ce qu'elle est ? Elle ne devrait pas se dire loin. Et là, j'ai trouvé un site qui est vraiment très, très intéressant. Elle vient de passer au-dessus de notre tête, là. Bon, aujourd'hui, je ne pourrai pas la voir, je ne me suis pas dépêché. Je ne pourrai pas la voir. Là, le temps qu'on discute, elle a fait Ténéris, elle se retrouve déjà du côté du Sénégal. Oh, regarde, c'est impressionnant, impressionnant. Elle vient de survoler quasiment à 500 kilomètres est des îles du Cap Vert, et elle vient de croiser le Sénégal. Donc j'avais une petite fenêtre pour apercevoir ce satellite, mais par temps bien dégagé, par temps. C'est tranquille pour les oreilles, quand même les héros. Je vous garantis que c'est le jour et l'année de mon côté. Mais enfin, bon, si c'est pour le bien d'une personne, ça ne vaut pas le coup. Mais la cacophonie, ce n'est pas mieux non plus. Quand personne ne s'entend, ça ne doit pas être bien non plus. Bon, il va falloir faire, comme notre cher président, un référendum. Ou alors, s'il y a trop de problèmes, vu que tout le monde se suit avec le chat en direct, sans annoncer de fréquence, bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas correspondre, juste l'indiquer au moment présent. Et puis voilà, parce qu'honnêtement, là, c'est du téléphone à l'extra-pure téléphone. J'entends tout le monde dans très très bonnes conditions. Sans surmodulation, sans siffler, sans injure, parce que ça jure quand même. Il y a des stations, c'est pas tendre. Et puis voilà. Voilà, vous savez tout d'ici, là. Voilà, avec ISS, le temps que je pars, qui est déjà en Sierra Leone. Je peux reprendre ? Oui, je reprends. Michel du 34, est-ce que vous avez réussi à capter la petite musique qui plait quand il passe ? Négatif. Pourtant, je suis quasiment en permanence. La petite musique, c'est une balise terrestre. C'est une balise terrestre que j'ai, moi, sur le sommet du volcan ici. Bon, ce soir, elle a l'air de pleuette. C'est une balise terrestre que j'ai, moi, sur le sommet du volcan ici. Bon, ce soir, elle a l'air de pleuette. Ce soir, elle a l'air de pleuette, hein, qui est sur 144 puissons. Et la fréquence d'émission, euh... Oui, c'est ça, la fréquence d'émission serre, euh... Voilà, serre, euh... Et 147 200, hein. Bon, encore. Voilà. Je n'ai pas bien fort, moi, ma petite balise. Mais alors, la petite musique, non, je... Je ne savais pas qu'elle faisait une petite musique en passant. Parce que là, franchement, elle me batte le dessus de la tête très fréquemment. C'est très très petit, là, pour le plan à taffon. C'est très très petit, là, pour le plan à taffon. Guilherme de Chamond 14 ODR 017. Voilà, du silence à France. Département 33. Euh... Du côté de Saint-Emilion. Voilà. Euh... C'est très très curatif de mon côté, là. Euh... J'entends... J'entends où il y a vite, mais c'était très très curatif, là. Ouais. On est descendu sur le 27 270. 5 kHz plus bas, Chameau. Ah d'accord, OK. C'est pour ça que j'entends des éléments derrière. OK. Je descends... Au point 70. Voilà. Ne reprends pas le micro de suite. Ça... Il y a Tenerife... Il y a Tenerife... Il y a... Il y a... Il y a pas mal de monde qui est en train de parler en ce moment. Faire une petite valise qui est émelle sur d'autres fréquences. Parce qu'a priori, le câbleau des fréquences est quand même... est quand même bien garni pour l'ISS, parce qu'il n'y a pas que le 144, moi je parle du 144 puisque c'est de la phonie, on est en phonie direct en double split sur l'ISS, donc réception 144 cuissons, émission 144 200, mais après il y a le répéteur, il y a un répéteur qui est sur 145 800, donc en montée, en descente il est sur 437 800, et ainsi de suite, il y a toute une gamme de fréquences, alors je ne sais pas ce qu'il est bip sur quelle fréquence il a été alloué, il faut faire une petite recherche, on peut trouver ça sur le net, mais je sais que c'est spectaculaire à voir, moi je ne me prive pas de tout arrêter, quand je la vois passer, c'est surtout le soir, quand le soleil couchant, moi qui est complètement à l'ouest, elle passe à l'est, alors là elle est encore plus brillante que la lune, et elle passe fréquemment sur les canaries, et ça je trouve ça spectaculaire, mais je ne désespère pas de faire un petit coucou, bon normalement il faut être indicativé, mais je suis bien sûr que le copain là-haut s'ennuie, il répondra sûrement, et comme on dit, l'espoir fait vivre, ok ? Excusez-moi je repars, après je reviens repasser à Rémy, mais je peux vous dire que j'ai insisté à une transmission, parce qu'il y avait un Français qui était à bord, et qui retransmettait, mais j'ai organisé, programmé et tout, avec une école de baïonnais, et moi on m'avait donné la fréquence, et je les ai écoutés, je n'ai pas parlé, ils n'étaient pas la question, mais on les entendait bien, parce que l'avantage qu'il y a d'habitude, il n'y a pas envie, tandis que là, quand j'étais avec une école, en français, le français, le français, il n'y a pas envie, et il n'est plus qu'il s'est passé à l'intérieur que j'ai pas compris, vas-y Pascal, ok, merci pour le retour du micro, justement, je viens juste d'appeler, j'étais, j'ai Pascal, 14 ODR, 001, là, qui est au 600, qui vous envoie les bonnes 113 51 à tous, voilà, c'est pour ça, là, je l'ai appelé, vu comment ça passe, je me suis là, il faut que je lui fasse profiter un peu du QSO.